La Jeanne d'Arc, performeur la semaine dernière sur le stade de la Saint-Pierroise, ne pouva se permettre, a priori en tout cas, de se trébucher à domicile contre l'USB lors de cette troisième journée du championnat. Une équipe bénédictine, faut-il le rappeler, toujours à la recherche d'un premier succès. Mais tout cela, vous le savez aussi, c'est le football. Et on va voir si la théorie a suivi la pratique, en tout cas, si l'équipe la plus forte sur le papier a également gagné sur le terrain. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore le résultat, on va les rassurer tout de suite le plus fort, en tout cas sur le papier, sur le terrain a gagné, c'est-à-dire la Jeanne d'Arc a battu l'USB. Mais attention, ce n'a pas été très simple, l'USB qui a vendu chèrement sa peau. On écoute le coach bénédictine tout d'abord. Oui, on a perdu ce soir contre l'équipe qui est présentée contre un très bon outsider du championnat. Ils sont allés gagner à Saint-Pierre, on les a fait douter ce soir. Malheureusement, on leur donne deux buts sur deux pertes de balles en première mi-temps. On a été beaucoup trop timides par rapport à ce qu'on souhaitait faire, puisqu'on avait travaillé depuis 15 jours pour obliger l'adversaire à rester dans son camp. On l'a très bien fait en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de revenir au score. Mais je pense que les joueurs auraient mérité de prendre un petit point de match nul, pour les efforts, pour la prise de conscience et pour la créativité qu'ils sont capables de mettre quand ils se lâchent. Je pense que le gros problème qu'on a pu avoir dans toute la préparation et dans le début de saison, c'est que tout le monde nous a présentés comme très faibles. Il n'empêche pas que les joueurs peuvent en douter et peuvent douter d'eux-mêmes, alors que que ce soit contre les Marsoins, contre la Sainte-Marie ou ce soir ici, on a montré qu'on est largement au niveau. Et avec un peu de réussite, l'USB aurait même pu prétendre ouvrir le score sur la première action dangereuse de ce match. Boyer, bien servi par Oujong, a du mal à se débarrasser de la défense portoise. Samara Parti vient en renfort, mais il n'y parvient pas non plus. Non plus, 0 à 0, l'USB a laissé passer sa chance. La réaction portoise, quelques minutes plus tard, va nous amener un ballon qui va être renvoyé par le poteau des buts de Catherine, avant que quelques instants plus tard, la 40ème minute exactement, alors que sous l'œil vigilant du président portois et du maire, M. Warho Duport, c'est Daniel Mendy qui ouvre le score. Ce s'est échappé, il ouvre le score et il sort une banderole sur laquelle il est écrit quelque chose. On lui a posé la question à la fin du match. Pour l'apercevoir, quand je marque mon guide, je sors une banderole. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont venus me voir et me dire qu'il y avait marqué quoi sur la banderole. En fait, durant la semaine, on a perdu un jeune joueur du club, supporter aussi, très jeune, il avait juste 13 ans. Donc moi, je tenais à cœur de sortir cette banderole si je marquais, même si je ne le marquais pas. Voilà, et c'est un petit mot pour une petite pensée pour lui, même une grosse pensée pour lui et sa famille. et tout mon soutien et tout le soutien du groupe et tous les supporters de la Jeanne. Une grosse pensée également de notre part à Mathis qui nous a quittés. Mathis, fils de Christian Rangayanagi, qui nous avait déjà quittés tragiquement l'année dernière. Un but à zéro donc à ce moment-là pour l'équipe portoise, qui va inscrire un deuxième but quelques minutes plus tard, avec cette tête de Britton, cette tête décroisée. à croiser son premier but sous ses nouvelles couleurs. Britton qui permet à l'équipe de la Jeanne de mener par deux buts à zéro une façon bien sympathique, ça signifie quelque chose. Un de ces jours, on le saura peut-être, on dirait un ressort. On ne sait pas si on peut jouer avec un ressort comme ça, ou bien ça. Voilà, la guitare, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a des explications, eux le savent. Et donc la Jeanne d'Arc, à ce moment-là, est rassurée 2 à 0, juste avant de regagner les vestiaires pour la pause orange. USB, juste avant de partir, justement à l'occasion de réduire le score, avec cette frappe qui oblige Grégory Posé à intervenir fort joliment. Je vous l'ai dit, donc deux buts à zéro, score acquis à la pause pour l'équipe locale. Et puis en seconde mi-temps, les shots vont être pas plus simples pour l'équipe portoise, qui va trouver toujours une équipe bénédictine vaillante, résistante, qui trouve là l'occasion de réduire le score avec cette lourde frappe. Mais encore une fois, Posé est à la parade. Donc pas de réussite pour l'équipe bénédictine, qui va se faire prendre en contre, par exemple ici, sur cette balle, jouée sur le côté gauche, mais heureusement également, et qu'ils ont de la chance sur ce coup-là, la transversale sauvant le gardien. Alexandre, Catherine, 2 à 0 toujours, et celui qui a tiré sur la barre, vous l'avez vu, il s'agit de l'ex-joueur de Saint-Benoît, Cédric Rogin. Et Catherine, on le retrouve, je vous le disais, donc excellent joueur, on l'avait vu déjà la semaine dernière dans les buts bénédictins. Il permet à son équipe de ne pas faire naufrage, de résister, résister, jusqu'à croire, pourquoi pas, essayer de réduire le score, en tout cas mettre la tête hors de l'eau, confirmer les dires du coach, comme quoi ils ne sont pas forcément les plus mauvais, même qu'il faudra compter sur eux pour la suite de ce championnat. Et là, ils ont l'occasion de réduire le score, et ils vont en profiter avec cette parfaite passe pour le buteur Davy Martin, le fils de l'entraîneur de l'ES Monaco, et l'USB qui revient donc à 2 buts à 1. La Jeanne qui peut repartir sans ce tir sur le poteau, avec un score beaucoup plus confortable, avant à son tour de souffler, car l'égalisation bénédictine n'était pas bien loin sur ce coup franc situé à 20 mètres des buts déposés, vous avez vu. Il y a eu beaucoup d'actions de part et d'autre, beaucoup d'actions de buts également. Au final, la Jeanne d'Arc est heureuse, elle gagne un nouveau match. Score finale 2 buts à 1, le Cop est content, il va suivre plus que jamais ses joueurs, ses protégés, parmi lesquels Cédric Rojan, l'ex-joueur de Saint-Benoît, qui est maintenant du côté de la Jeanne d'Arc, qui s'est créé quelques belles occasions, on l'avait vu tout à l'heure, qui n'a pas encore ouvert son compteur but. Ensuite, on l'écoute à la fin du match, au côté de son partenaire buteur, par contre. Pour la première, c'est toujours bien de gagner, pour la première, une petite victoire. Après, c'est vrai que ce n'était pas facile et tout. Pour moi, c'était aussi mon ancienne équipe, donc c'est toujours des matchs un peu piège. Ensuite, on a vu que c'est une équipe qui est dure à manier. Maintenant, on a eu beaucoup d'occasions. Je pense qu'on aurait pu tuer le match bien avant, si on mettait 3-0, le match aurait été plié d'avance. Mais après, il n'y a pas de petite victoire. On savait que c'était un match piège. C'est la victoire ici, pour notre premier aussi, au stade de l'Ambrakis. Donc, on n'est plus difficile. Donc, voilà, ça fait vraiment plaisir. Sous-titrage ST' 501